Alors bonjour madame la secrétaire d'Etat Sonia Bakes, vous êtes secrétaire d'Etat en charge de la citoyenneté. Merci de nous recevoir pour ce numéro de regard d'actu, le premier de l'année 2023. On va rentrer dans le vif du sujet, ça fait 200 jours que vous êtes secrétaire d'Etat. Alors d'abord pouvez-vous nous dire votre sentiment depuis la prise de votre fonction ? Un sentiment de responsabilité, un sentiment d'avoir envie de faire avancer les choses en fait que le président de la république m'a confié en me nommant ici et le sentiment qu'on est tous nommés là pour une durée déterminée qu'on ne connaît pas et donc l'idée c'est d'essayer de faire avancer le plus de choses possible dans cette durée là. Je crois qu'il y a des gros enjeux, le président de la république parle beaucoup de faire nation et je pense que dans les sujets de la citoyenneté il y a beaucoup à faire sur le sujet donc j'essaye de faire avancer les choses. Alors justement quel est votre rôle en tant que secrétaire d'Etat ministre à la citoyenneté ? Alors la citoyenneté c'est un grand mot, c'est à la fois être citoyen, c'est avoir ses droits de vote, les élections, c'est aussi le sentiment d'appartenance à la république. Je crois que c'est aussi pour ça que je suis là, c'est à dire que quand on s'est comme moi battu depuis 20 ans maintenant pour que la Nouvelle Cayonne reste française, pour que les gens que je représente gardent leur passeport français, gardent la nationalité française, conservent cette appartenance à la république, on est encore plus attaché à la république et je pense que ça donne un regard un peu différent et donc la citoyenneté c'est ce sentiment d'appartenance. Et c'est vrai que ces dernières années, ces dernières décennies même, on a réussi à faire que nos enfants soient des militants pour l'environnement, des militants pour la planète. On a aujourd'hui toute une génération qui est très attachée à ça et peut-être qu'ils sont attachés à la planète mais est-ce qu'ils sont réellement attachés à leur pays ? Et je crois qu'une partie de mon rôle c'est de faire qu'on arrive à recréer cette forme de patriotisme, cette forme d'attachement et de sentiment d'appartenance à la France. Vous l'avez évoqué, vous êtes calédonienne, est-ce que cette identité personnelle apporte un plus à la française que vous êtes ? Oui je pense d'abord ça permet d'avoir un regard peut-être un peu extérieur sur des problématiques fortes qu'il y a en métropole. Je pense à la problématique de l'exercice de la laïcité, je pense à la problématique des séparatismes où finalement on est, et tant mieux, assez peu concerné, la problématique de la radicalisation, on est assez peu concerné en Nouvelle-Calédonie et ça permet d'avoir un regard un peu nouveau sur tous ces sujets-là. Et en même temps, en tant qu'ultramarine, je vis ce que vivent les ultramarins en arrivant en métropole avec souvent un sentiment de décalage. Et je pense que la citoyenneté c'est aussi donner aux ultramarins les outils qui permettent qu'ils se sentent des citoyens français comme les autres. Et c'est vrai que j'ai demandé, en lien évidemment avec mon collègue en charge des Outre-mer, mais je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour qu'il n'y ait pas un sentiment de la part des ultramarins qu'ils soient des citoyens de seconde zone. Justement vous parlez de ce mot citoyen, citoyenneté, comment vous le définirez ? Encore une fois, c'est plusieurs aspects. C'est un aspect engagement, c'est s'engager pour son pays, ça veut dire s'engager comme sapeur-pompier, s'engager dans la réserve, s'engager tout simplement dans le secteur associatif pour aider son voisin, des jeunes, peu importe. C'est l'engagement, la citoyenneté. C'est aussi tout simplement les droits civiques, c'est-à-dire que là on travaille sur la question de l'abstention. On a une abstention qui est très importante, donc il y a des questions techniques avec des gens qui ne sont pas inscrits dans les bons bureaux de vote, puis il y a des aspects plus politiques. Pourquoi les plus jeunes d'entre nous, les 18-25 ans, ne vont pas voter ? Tout simplement, mon analyse, c'est que quelque part on a raté quelque chose. À l'école, l'éducation morale et civique n'est pas forcément toujours faite de manière à ce qu'à la sortie de l'école, ces jeunes-là aient envie d'aller voter, qu'ils comprennent pourquoi ils vont voter, qu'ils comprennent pourquoi leur bulletin de vote va changer quelque chose à leur quotidien. Et je pense qu'on a quelque chose à faire là-dessus. Et la citoyenneté, c'est tout ça, mais c'est aussi la lutte contre les séparatismes, c'est aussi la lutte contre la radicalisation, contre les dérives sectaires, sur lesquelles je vais avoir une actualité assez forte dans les prochaines semaines. C'est la lutte pour que l'esprit et la manière dont la laïcité est construite en France depuis 1905, que ça soit compris par les plus jeunes. La laïcité, c'est la possibilité d'être libre, de croire, de ne pas croire, de changer de croyance en toute liberté. Et ça, c'est une vraie force de la France qui aujourd'hui nous est enviée par un certain nombre d'autres pays. Et je pense qu'on a intérêt à ce que les jeunes, les plus jeunes et les Français en général soient fiers de cette construction française. Alors, vous citiez tout à l'heure là que vous travaillez pour ne pas que les ultramarins se sentent comme des citoyens de seconde zone. On voit lors des précédentes élections, ils participent très peu au niveau, enfin, en termes d'abstention, c'est très élevé. Comment expliquez-vous cela ? Pour plein de raisons. Il y a eu des événements particuliers pendant le quinquennat précédent, en particulier sur la manière dont ils ont réagi à la gestion du Covid. Donc, peut-être qu'il y a eu des réactions un peu conjoncturelles, spécifiques sur ce vote-là. Mais encore une fois, je pense qu'il y a de la part des ultramarins une volonté assez forte de reconnaissance identitaire. Et il y a parfois un mélange entre l'autonomie, l'indépendance, la revendication identitaire, la citoyenneté française ultramarine du territoire auquel on appartient. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, et je pense que la République permet ça. Il y a un vrai travail à faire sur la reconnaissance identitaire. Je pense que la République française permet aujourd'hui, finalement, à tous d'être à la fois fiers de son identité propre et fiers d'être français. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on arrive à faire comprendre. Et on le voit bien, aujourd'hui, la France, finalement, c'est une diversité d'identités incroyables, plus importantes que dans plein d'autres pays, et européens et dans le monde. On le voit avec notre équipe de France et la fierté qu'on a sur cette équipe-là. On peut appartenir à une identité particulière, se sentir d'une identité guadeloupéenne, martiniquaise, réunionnaise, calédonienne, que sais-je, et être fiers d'être français. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour que les ultramarins s'y retrouvent et aient plus envie de participer. D'accord. C'est bien parce que vous embrayez sur ma prochaine question. Alors, comment conjuguer, selon vous, justement, cette citoyenneté française et les singularités ultramarines que l'on connaît dans nos territoires ? La France, elle nous permet ça. C'est-à-dire qu'en fait, la France, c'était Nicolas Sarkozy qui parlait d'un vaste espace de liberté où, justement, chacun peut grandir avec sa propre identité, avec sa propre diversité. Et je pense que, justement, il faut qu'on arrive à leur faire passer ce message-là. Peut-être qu'on n'a pas réussi, peut-être que si les résultats sont ceux qu'ils sont, c'est que quelque chose n'est pas passé. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive, et ça fait partie de la citoyenneté. C'est pour ça que je pense qu'il y a un travail particulier à faire envers les ultramarins sur la question de la citoyenneté. J'aurai l'occasion de me déplacer dans les Outre-mer pendant cette année, sans aucun doute, parce que je pense qu'il y a quelque chose de particulier à construire pour dire « Oui, vous êtes Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais, Polynésiens, Calédoniens, vous avez cette culture particulière qui n'est pas celle d'un Parisien ou d'un Varrois ou d'un Marseillais. » C'est une culture particulière, c'est une identité particulière. Oui, on ne vit pas pareil quand on est ultramarin qu'on vit quand on vit à Paris. C'est comme ça et c'est plutôt une fierté. Et de dire que la République nous permet d'être fière de ça et en même temps d'être fière d'être français, parce que la France nous apporte les valeurs, l'histoire, toute cette richesse qu'est la France. Quand on arrivera à conjuguer ces deux éléments-là, je pense qu'on peut récupérer la confiance des ultramarins. Vous vous êtes engagée fortement dans la lutte contre les dérives sectaires. Vous envisagez notamment de déposer un projet de loi sur ce sujet. Comment est-ce que les territoires ultramarins sont également concernés par ce problème, ce fléau ? D'abord, ils sont très concernés. Il y a dans tous les territoires ultramarins des dérives sectaires importantes. C'est dans certains plus qu'en métropole, dans certains moins, mais peu importe. De toute façon, le sujet concerne tout le territoire de la République. La problématique qu'on a, c'est que ces dérives sectaires donnent lieu à une emprise, que ce soit une emprise mentale, une emprise financière, une emprise physique parfois, qui amène les gens à... On a récemment mis en examen une personne avec cinq morts à la clé, qui a amené à des pratiques hallucinantes. L'idée, c'est de lutter contre ça, lutter contre le fait que ces gourous amènent à ce qu'on les suive sans trop de difficultés. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'alerte. Après, une fois qu'ils sont dedans, c'est extrêmement dur de les faire sortir. Et puis, on n'a pas forcément les outils législatifs. Donc, il y aura sans doute effectivement un projet de loi, en tout cas quelque chose qui permettra de nous aider à faire que les victimes soient les mieux accompagnées possibles. Et sur ce sujet-là, je pense qu'il faut surtout qu'on ne stigmatise pas les gens qui ont été victimes ou qui sont victimes de ces dérives sectaires. Parce que souvent, ils ont honte d'avoir cru à tel ou tel gourou, à telle ou telle croyance, et du coup, ils n'osent pas. Soit ils arrivent à en sortir, soit ils n'y arrivent pas. Mais même quand ils arrivent à en sortir, finalement, ils ne dénoncent pas parce qu'ils se disent, oh là là, si je dénonce, on va se moquer que j'ai pu croire à telle ou telle chose. Et je pense que là-dessus, c'est un peu comme les violences faites aux femmes. Il faut arrêter d'avoir honte. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui se fait frapper qui doit avoir honte d'être frappée. C'est l'homme qui l'a frappée qui doit avoir honte. Et là, sur les dérives sectaires, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas aux personnes qui ont été victimes de gourou d'avoir honte. Et il faut qu'on arrive à vraiment respecter, dire que ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de diplôme qui sont touchés. Ce sont des gens qui ont des diplômes, pas de diplôme, qui viennent de n'importe où en France. Et ça fait beaucoup, beaucoup de mal. D'accord. En tant que secrétaire d'État, ministre, vous êtes placée sous la tutelle de Gérard Damané. Alors, quelles sont vos relations avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ? Excellente. D'abord, je connaissais très bien Gérald Darmanin avant, puisqu'il s'était occupé notamment de sécuriser le troisième référendum pour lequel l'État a mis énormément de moyens. Donc, j'ai une très grande amitié et un très grand respect pour Gérald Darmanin. Et en plus, j'ai la chance qu'ici, il me fasse confiance pour le remplacer dans des endroits stratégiques. J'ai eu l'occasion d'aller à Francfort au G7 des ministres de l'Intérieur. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'aller à Stockholm pour la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Europe, de représenter la France pour l'ultra-marine. La calédonienne que je suis, c'est un très grand honneur. J'ai eu l'occasion de le remplacer au banc, au Sénat, pour défendre la loi sur les Jeux olympiques. Et la possibilité pour l'État d'utiliser les images de vidéosurveillance pour éviter les mouvements de foule, pour repérer une arme longue sous un manteau, pour repérer un colis piégé, par exemple. C'est des moyens exceptionnels. Ce projet de loi permet de le faire. Et j'ai la chance que le ministre de l'Intérieur m'envoie défendre ça en son nom et au nom de la France quand il s'agit de représentation internationale. Donc vraiment, c'est à la fois quelqu'un qui m'apprend énormément et qui me fait confiance. Donc ça se passe très bien. On va passer à la Nouvelle-Calédonie. Sur le précédent quinquennat, l'État a permis de renouer le dialogue entre les différents partenaires. Il y a eu la Convention des partenaires l'année dernière. Avez-vous bon espoir quant à l'aboutissement des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, vous savez, sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai toujours été optimiste. Parce que je crois qu'au-delà des postures et des positions qui sont finalement très répétitives, on a Daniel Goa qui nous parlait de Kanaki 2014, puis Kanaki 2018, puis Kanaki 2020, 2021, maintenant 2025. Bon, tout ça, c'est des postures. Tout ça, c'est finalement les Calédoniens se sont bien rendus compte qu'ils n'ont pas eu d'indépendance ni en 2014, ni en 2018, ni en 2020, ni en 2021. Et qu'ils ne l'auront pas plus en 2025. Donc, au-delà des postures, je crois, dans l'intelligence de nos discussions, de nos interlocuteurs, on l'a montré sur l'usine du Sud, au-delà de l'avoir montré en 88 et en 98, on est capable de trouver des accords. On a un président de la République qui est très attaché à la Nouvelle-Calédonie, une Première ministre qui s'intéresse énormément au sujet et qui suit le dossier de très près, et évidemment un ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui, en quelques mois, sera allé deux fois en Nouvelle-Calédonie puisqu'il y retourne début mars pour renouer le lien avec les indépendantistes. Donc, on a vraiment, de la part de l'État, du gouvernement, un intérêt très fort pour la Nouvelle-Calédonie et une volonté, je crois, d'arriver à trouver une solution. D'accord. Vous avez annoncé que peut-être bientôt, vous vous rendrez dans un territoire ultramarin. Est-ce que vous avez déjà des pistes ou une volonté d'aller dans un territoire particulier ? Oui, j'irai dans un territoire ultramarin, voire peut-être plusieurs, parce qu'encore une fois, la citoyenneté, elle a un sens, évidemment, sur tout le territoire de la République. Elle a un sens et une saveur particulière dans les territoires ultramarins où cette notion d'identité et de citoyenneté s'entremêle de manière importante et où je crois que ça prend encore une fois un sens particulier. Alors, ça fait partie d'une de vos prochaines activités. Est-ce qu'il y en a d'autres, d'autres infos que vous pourriez donner à Outre-mer 360 ? Oui, alors j'ai évidemment une actualité nationale assez forte avec les assises et dérives sectaires qui ont lieu les 9 et 10 mars prochains, avec le plan, enfin, avec le bilan, en fait, et le travail qui est fait sur la question des séparatismes, puisqu'une loi a été votée en août 2021 qui donne beaucoup de moyens à l'État pour entraver ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. Donc, l'idée, c'est de faire un bilan de ça, de travailler également sur un plan national de lutte contre la radicalisation, qui est là aussi un vrai danger pour la République. Pour moi, c'est l'essentiel des questions. Alors, est-ce que... Alors, j'ai une petite, une dernière question. Alors, certains territoires comme la Guyane travaillent justement sur une réforme statutaire et citent souvent la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, comme exemple. Alors, quels conseils pourriez-vous donner à ces territoires ? Je crois d'abord qu'il y a effectivement... Tous les territoires ultramarins regardent avec attention l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que c'est bien qu'ils le regardent, mais il ne faut pas le regarder comme un exemple d'autonomie, pas que comme un exemple d'autonomie. Oui, c'est un exemple d'autonomie, mais dans cet exemple d'autonomie, il faut regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Parce que vouloir l'autonomie à tout prix, c'est bien, mais au final, quand on est responsable, par exemple, de sa propre sécu, on est aussi responsable du déficit de sa sécu et donc de mettre en place les outils pour le rééquilibrer. Et ce n'est pas la France qui paye et le territoire ultramarin qui décide. Ça, ça ne peut pas marcher comme ça. Et nous, on est arrivé un peu aux limites de notre exercice. C'est-à-dire que, par exemple, la Nouvelle-Calédonie a choisi d'être compétente en matière de droit civil, de droit commercial, et au final, elle est absolument incapable de faire évoluer son droit. Donc, elle a un droit qui est aujourd'hui figé, glacier, qui n'évolue plus parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire évoluer. Donc, je pense que les territoires ultramarins ont intérêt à regarder ce qu'a fait la Nouvelle-Calédonie parce qu'en termes de reconnaissance identitaire, il y a des vraies choses qui ont été faites et il y a des vraies avancées en termes de transfert de compétences. Je veux dire, on a fait la gestion de crise Covid, nous, avec nos propres compétences, en matière de santé, en matière de gestion de crise. On a géré cette crise, finalement, plutôt bien puisque pendant 18 mois, on n'a pas eu de Covid en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pense qu'il y a des exemples et il y a des contre-exemples. Et il ne faut pas regarder simplement le statut de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie comme un exemple de ce qui marche. Il faut aussi être lucide sur ce qui n'a pas fonctionné. D'accord. Je vous remercie. Un petit message, un petit mot pour la fin ? Simplement, je pense que les Outre-mer font partie de la grande richesse de la France de par leur diversité, de par... Je crois que quand on est ultramarin, on est obligé de faire sans doute un peu plus que les autres pour y arriver. et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos Outre-mer. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.